Je suis très content de pouvoir vous rencontrer parce que c'est l'occasion pour nous de lancer la campagne des Européennes dans le département des Landes, même si elle est lancée depuis un moment au niveau national, que la liste aujourd'hui est terminée. Je suis onzième sur cette liste de Raphaël Blixmann avec ce beau slogan « Réveiller l'Europe ». Donc notre thématique effectivement c'est de permettre à l'Europe de reprendre son destin en main et qu'elle devienne ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire une puissance qui compte à l'échelle planétaire et qui permet d'assurer, je dirais, à la fois la prospérité de ses citoyens, la sécurité, la paix et la démocratie en interne et en externe de l'Europe. On sort d'un quinquennat, puisque ça dure cinq ans, le mandat européen assez particulier qui a connu trois crises avec le Brexit, puisque ça a été la finalisation de la sortie de la Grande-Bretagne. Évidemment, la crise sanitaire du Covid et ensuite la crise ukrainienne, qui ont marqué profondément quand même l'action de l'Europe et qui ont remis en cause beaucoup des dogmes sur lesquels on était assis en fait depuis une trentaine d'années. Et notamment l'idée que finalement tout ceci, l'échelle planétaire, était un grand village qui finalement pouvait faire ce que l'on voulait, que seul finalement était important le commerce entre le pays et que tout ceci se faisait entre personnes de bonne volonté. On s'est aperçu que les relations internationales sont marquées avant tout plus que par le droit ou le fair-play, par les rapports de force. Et qu'aujourd'hui, ce que l'on pensait être acquis définitivement pour la société, notamment la paix, est quelque chose d'extrêmement fragile et qu'il faut lutter pied à pied. Alors, on aurait pu déjà avoir cette sensation-là avec ce qui s'était passé en ex-Yougoslavie, mais je crois qu'on était un peu étrangers à tout cela. Le fait qu'aujourd'hui, la Russie attaque l'Ukraine et mette en danger l'ensemble de la sécurité du continent européen nous a ramené à des heures qu'on pensait, je crois, perdues depuis 1945. On est revenu à quelque chose, en fait. On revient aux basiques de l'Europe. Donc, l'idée pour nous, à travers cette liste, c'est effectivement de peser dans le concert international, de peser fortement. Et pour cela, il faut que l'Europe, elle reprenne son destin en main et qu'elle revienne et qu'elle assume un certain nombre de politiques fortes qui lui permettent des souveraines. Que ce soit en matière de défense, que ce soit en matière alimentaire, à travers l'agriculture, que ce soit en matière industrielle, puisqu'on l'a vu, entre autres, avec la crise sanitaire, qu'on avait un véritable problème de souveraineté, ne serait-ce que sur les médicaments, aujourd'hui, où les principes de base des médicaments sont aujourd'hui fabriqués à 80-90% par la Chine et l'Inde. Donc, on voit aujourd'hui qu'on est en déficit de médicaments sur un certain nombre de produits, ce qui est complètement inadmissible pour un territoire comme l'Europe. Donc, c'est ça, c'est reconstruire, en fait, un projet qui ait du sens pour l'ensemble des citoyens et pour éviter d'être enfermé, en fait, dans une alternative qui serait une alternative nationaliste au libéralisme aujourd'hui, puisque je pense que la politique libérale qui est en marche depuis 30 ans à l'échelle européenne a créé beaucoup de désillusions, beaucoup de colère, et il ne faudrait pas que ceux qui en profitent soient ceux qui, finalement, trouvent leur carburant dans cette colère, mais ne veulent surtout pas amener de solution, en fait, aux citoyens européens, et souhaitent vivre de cette colère. Et on sait que Mitterrand avait eu cette phrase, le nationalisme, c'est la guerre, et on peut supposer que s'il devait gagner un jour sur notre échelle continentale, il y a fort à parier que la guerre serait là, même si elle est déjà là, et on le voit aujourd'hui avec l'Ukraine et l'URSS. L'URSS, excusez-moi. C'est un absusse. La Russie, mais c'est un absusse révélateur, tant on retrouve quand même quelques éléments de la puissance soviétique dans aujourd'hui le discours et l'action de Poutine. Si vous voulez bien, on va passer aux questions. Il y a aussi la crise agricole qui s'est réveillée, puisqu'on parle de réveil, donc l'Europe a été un peu réveillée par plusieurs crises. Oui, mais d'ailleurs, la politique agricole commune, c'est un très bon exemple de l'évolution qu'a eue l'Union européenne, en fait, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Elle a été un élément extraordinaire de notre prise d'indépendance, notamment vis-à-vis des États-Unis, lorsqu'elle a été créée en 1962, et on va dire jusqu'aux années 1980. Elle nous a permis que le continent européen soit autonome dans l'alimentation de sa population. Elle nous a permis d'être une place conquérante vis-à-vis de marché à l'international. Et on s'est endormis, on a accepté les règles qui étaient celles de l'Organisation mondiale du marché, et on s'est contraints en quelque sorte, on s'est auto-limités dans notre façon de fonctionner, et on a refusé tout moyen de régulation, de la politique agricole. Et aujourd'hui, si on pense que le marché est le seul en capacité à réguler les flux au niveau des produits alimentaires, on s'aperçoit que nous sommes, en général, les premières victimes de cette dérégulation. Et aujourd'hui, la colère du monde agricole fait que, il se rend compte qu'il est pieds et poignets face à des règles qui, aujourd'hui, à l'échelle de l'ensemble de la planète, on est les seuls à appliquer avec la même rigueur. On est aujourd'hui dans le cadre de l'OMC, puisqu'on défend des règles de l'OMC depuis 2001, les accords de Doha. On a l'impossibilité, aujourd'hui, d'aider nos agriculteurs avec des aides lorsque un secteur est en crise. Les Américains ne se gênent pas, par exemple, quand les prix de telle ou telle production agricole chutent en dessous d'un certain cours pour faire des aides, ce qu'on appelle, contracycliques. C'est-à-dire qu'ils aident leurs agriculteurs lorsqu'ils sont en dessous d'un certain cours de prix sur le marché mondial. Nous, on les aide quel que soit le cours. Donc, la définition, c'est qu'aujourd'hui, on aide des gens qui n'en ont pas besoin, alors qu'on devrait aider des filières qui en ont besoin, et y compris les céréales, lorsqu'elles en ont besoin, lorsqu'effectivement, le prix chute en dessous d'un certain seuil. Alors, c'est un peu technique, mais aujourd'hui, le système tel qu'il fonctionne, les Américains ne l'appliquent pas, et nous, on l'applique. Donc, aujourd'hui, on se met dans une situation où, en fait, on est défavorisé par rapport au reste de la planète. Il y a des machines dans l'OMC. Il y a des conférences chinoises. Sur les semences, par exemple, ici, il y a l'entrisse. Quand je dis... En fait, on est un peu les ravis de la crèche dans cette histoire. C'est-à-dire que nous, on s'applique des règles que les autres grands pays ne s'appliquent pas. À tel point, d'ailleurs, que les États-Unis le savent, puisqu'aujourd'hui, ils ne désignent pas de juge à l'OMC pour sanctionner ses fautes à la réglementation internationale. Donc, on a besoin de protéger notre économie, comme on a besoin aujourd'hui de protéger la production industrielle française, on a besoin de protéger les productions agricoles au niveau européen. C'est pour ça que, notamment dans le Green Deal, il y a la possibilité de mettre en place un système d'ajustement carbone aux frontières, c'est-à-dire une taxe carbone, où on prend en considération les conditions de production et de transport des aliments et des produits jusqu'en Europe. Et ils sont surtaxés à l'entrée en Europe. Donc, ça crée, d'un côté, une ressource supplémentaire pour l'Union européenne, et ça crée, je dirais, un rétablissement de la disparité qui, aujourd'hui, existe avec certains territoires de production. Moi, j'ai surtout un besoin de faire un peu de son, mais de façon plus informelle. Oui, mais alors, moi, on va rester général. Dans les Landes, tout le monde identifie très bien le Parti Socialiste, qui est majoritaire au département, qui fait des bons scores aux élections. On identifie beaucoup moins place publique aux gens qui se demanderaient pourquoi le Parti Socialiste a choisi d'aller derrière Raphaël Glucksmann, place publique. On connaît moins ce Parti politique. Comment expliquer... C'est un accord. Donc, c'est pas derrière, c'est avec. C'était déjà le cas en 2019. Donc, j'étais déjà sur la liste avec Raphaël Glucksmann. Il y a eu un accord. Un accord qui est sur les noms sur la liste, puisque, de mémoire, il y a 20 personnes de place publique sur les 81 de la liste. Il y a aussi des gens qui ne sont pas encartés ni au Parti Socialiste, ni à place publique, qui sont sur la liste. C'est aussi un accord programmatique, puisqu'il y a un certain nombre d'éléments aujourd'hui qui sont partagés et par place publique et le Parti Socialiste. C'est un accord entre deux parties. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de supériorité de l'un par rapport à l'autre. Simplement, la tête de liste et Raphaël Glucksmann et Place Publique. Alors, quel est l'avantage ? Et moi, je suis parti socialiste. Quel est l'avantage d'avoir à nouveau M. Glucksmann tête de liste aux Européens ? L'avantage, c'est le travail qu'il a fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a acquis une reconnaissance, honnêtement, par son travail européen. Je pense notamment sur le travail forcé des Ouïgos, qui est aussi une question qui va plus loin, puisqu'on peut parler aussi de concurrence déloyale. Mais là, on est en plein dedans. Si on fait travailler déjà en travail forcé et qu'on vend très peu cher, par exemple, des panneaux photovoltaïques, oui, on crée une distorsion de concurrence énorme par rapport aux gens qui essayent de produire des panneaux photovoltaïques en Europe. C'est exactement ça. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on essaye de lutter contre ça. Et il a fait un travail tout à fait exceptionnel sur ça. Et je crois que c'est un des premiers politiques qui est vraiment reconnu pour son travail en tant que député européen. Et quelque part, je trouve qu'il y a une récompense du travail fait, politique, assumé, pendant cinq ans, par Raphaël Glucksmann, qu'il soit de nouveau tête de liste, il y a une certaine logique. Il a mené notre délégation au Parlement européen pendant cinq ans. On est fiers du travail qu'il a effectué, dans le cadre d'ailleurs du groupe socialiste et démocrate au Parlement européen. Il n'est pas en dehors de ce groupe-là, il fait partie du groupe social et démocrate. Donc il est parfaitement intégré à l'ensemble des partis démocrates en Europe. qui est un des principaux axes de campagne et de gros thèmes. Un des gros thèmes, c'est effectivement, nous, on est pour une bifurcation écologique, mais qui tient en compte la justice sociale. Donc pour nous, effectivement, on est favorable au Green Deal, on est favorable à la taxation carbone aux frontières, comme je l'ai rappelé, mais on est favorable aussi pour qu'on ait une industrie de défense, on est favorable à l'aide à l'Ukraine, on est favorable pour l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, sous certaines conditions, dans un processus qui sera nécessairement long, ça a existé pour d'autres pays, mais je crois que c'est une obligation morale, on l'a toujours fait, à chaque fois qu'un pays s'est retrouvé à rejoindre le camp des démocraties, il a été intégré de façon intelligente à l'Union européenne, et il faudra le faire. Ça mettra du temps, c'est-à-dire que si je prends le processus par exemple de l'Espagne, comme exemple, qui me semble un bon exemple, l'Espagne a posé sa candidature à l'adhésion à l'Union européenne, à l'époque c'était la communauté européenne, en 1977, on a signé l'accord en 1986, il y a eu des règles dérogatoires qui se sont appliquées pendant 10 ans encore, vous voyez, ça prend une vingtaine d'années entre le moment où la négociation commence et la fin des règles dérogatoires pour un pays. Donc il faut prendre le temps, mais je pense que c'est quelque chose qui se fera dans le temps. Ça nécessitera aussi de revoir l'ensemble de la structure des compétences de l'Union européenne et le fonctionnement institutionnel de l'Union européenne, ça c'est certain. On ne peut pas le faire à, je dirais, périmètre constant. Oui, enfin, l'élargissement à l'Est, il est problématique parce que les frontières à l'Est, elles ont beaucoup bougé et même dans ces dernières années. Et ces problèmes de frontières n'ont jamais été posés et ça risque de poser donc des problèmes. C'est quoi la position sur le train ? Le seul pays, enfin... Parce que la Biélorussie, elle ne va pas rentrer non plus demain, donc ça a été tué dans l'œuf, la Biélorussie. Mais le seul pays dont vraiment les frontières ont bougé, ces dernières années et pas de sa faute, c'est l'Ukraine. Donc c'est dû à l'églation extérieure parce que les autres frontières de l'Europe, globalement, elles n'ont pas bougé. C'est témoin d'exemple, à part la Tchécoslovaquie qui s'est divisée en deux et la situation des Balkans qui était négée de l'Australie. Mais c'est une autre histoire. Sontiers. Les autres questions ? On vous laisse... On vous laisse... On vous laisse... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?